Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alerti Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va vous permettre d'obtenir l'armure de soldat. Alors c'est une armure que j'affectionne particulièrement parce que, ça me rappelle Breath of the Wild, c'est une armure que je portais beaucoup lors de ma première partie sur Breath of the Wild. Il y avait deux armures que je portais énormément, l'armure de soldat et l'armure de piaf, enfin l'armure, la tenue piaf que je mets encore énormément parce que dès qu'il fait froid, c'est sympa de l'avoir et il fait souvent froid. Et l'armure de soldat parce qu'elle est ultra résistante. Avec la tenue archéonique dans Breath of the Wild, c'était la plus résistante. Donc, on va aller la chercher. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un peu labyrinthique et c'est très intéressant. Il y a pas mal d'armes, donc je vous invite vraiment à fouiller l'endroit où on va de fond en comble. Si je me perds, je m'en excuse par avance, je vais faire mon maximum pour que ça ne m'arrive pas. Mais vu mon sens de l'orientation, on peut s'attendre à tout. Donc, je tenais vraiment à vous montrer cet endroit parce qu'il est vraiment, vraiment sympa. Donc, on passe ici, on s'accroupit. Je vous avais montré dans une vidéo précédente, il y a quelque chose à faire ici avec la statue maudite. Il y a une grosse partie à faire pour obtenir un cœur à la fin, au cas où certains chercheraient où se trouve le dernier cœur, les derniers cœurs. Donc, n'hésitez pas à regarder notre soluce. Là, en fait, moi j'ai cassé toutes les pierres, donc forcément, vous vous retrouvez face à des pierres. Je ne voyais pas l'intérêt de vous imposer un petit peu plus les pierres. Donc, hop, go. Ici, il y a pas mal de choses à prendre, moi c'est déjà fait. Mais voilà, casser les pierres et aller chercher ce qu'il y a à chercher. Il y aura des like-like. Moi, malheureusement, je les ai déjà faits. Je vous invite vraiment aussi à les faire parce qu'ils vous donnent, voilà, ils vous donnent ça. Ils vous donnent un bouclier royal niveau 64, c'est vraiment pas mal du tout. Malheureusement, moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous progressez ici. Vous utilisez Unobo pour vous aider. Là, vous aurez un like-like juste là. Donc, vous montez sur la plateforme. Vous cassez les pierres. Vous continuez, vous prenez les bombes. Et là, à gauche. Donc, moi, je vous montre. Ça peut vous aider. J'essaie de vous montrer où j'ai placé mes différents coffres. Là où il y a les coffres, où j'ai mis les coffres, c'est là où se trouvent les coffres d'armure. Je ne sais pas si ça va énormément vous aider. Donc, voilà, ici. Je remonte sur la map. Allez, on ouvre le premier coffre. Ça va nous donner les jambières. On continue. On continue. On continue par ici. Je suis déjà en train de regarder ma map parce que... Je suis en train de chercher où il faut aller. Donc, ici, voilà, vous aurez un mur à casser. Là, il y aura des mobs à tuer également. On continue. Pareil, des pierres précieuses que j'ai déjà prises. Je crois que c'est encore plus difficile, en fait, quand je vous fais la soluce en ayant tué les mobs, en ayant pris s'il y avait à prendre parce que j'ai beaucoup moins de repères. C'est logique. Mais bon, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de vous imposer 30 minutes où je tue des like-likes, où je tue des beaux coblins. D'ailleurs, j'ai une lune de sang, donc celui-là est revenu. Ça, c'est génial quand on essaye de clear la zone et qu'il y a une lune de sang. Bon, justement, j'ai ma tenue piave, donc je ne crains pas que j'aie augmenté chez les grandes fées. Donc, je ne crains pas son gel. Hop, et le deuxième coffre. Je vais vous remontrer à chaque fois où placez vos... Ça aide quand même, même si ce n'est pas ultra précis. Donc, le premier ici, le deuxième là, et le troisième va se trouver ici. Alors, c'est là que c'est un peu galère à retrouver. Alors, vous allez arriver. J'essaye vraiment de vous replacer pour que vous puissiez comprendre. Vous arrivez d'ici. Vous allez à droite là. Et ensuite, quand vous ressortez, vous prenez là. C'est plus compliqué à vous expliquer que lorsque j'ai des points de repère faciles. Le château, c'est toujours the place to be pour les armes. Un petit peu moins que dans Breath of the Wild. Mais le château, les alentours du château, les passages secrets du château, on sait qu'on va trouver des trucs sympas. Donc, moi là, je vais droit au but. Mais je vous invite réellement à faire la zone. Regardez, par exemple. On voit qu'il y a du sonium. Donc, faites-le. Donc, vous êtes là. Profitez-en pour faire... Pour ratisser l'ensemble. Donc, vous voyez, vous pouvez aller à droite. Là aussi, il y a des choses sympas. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout droit. Donc, de casser ce bloc. Pareil, vous aurez des mobs ici. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose derrière. Donc, ici, vous allez retirer cette pierre. C'est tombé. Il y a des bombes. Je vous invite évidemment à prendre. Alors, là, on va utiliser infiltration. Alors, essayez de vous mettre vraiment le plus près possible du trou où vous êtes tombé. Regardez bien avant de vous extraire. C'est-à-dire, faites pas comme moi. Je vais m'en mettre. Je vous l'ai dit, hein. C'était sûr. Il faut essayer. Enfin, il faut se mettre... Il faut atterrir dans la pièce. Dans la pièce où il y a le coffre. Il m'avait déjà fallu plusieurs essais. À l'aller. Et c'était sûr que... C'est sûr que ça allait être pareil. Là. Si vous êtes plus doué que moi, vous allez réussir à vous extraire dans la pièce à côté facilement. Je ne rappelle plus exactement où je m'étais mis. Je vais me reprendre. Je vais remonter pour me reprendre. Un visuel. Histoire de ne pas trop planter. Pièce est là. Ok. Par à là-bas. Allez. Je me dis que je ne fais pas de montage, hein. Je ne fais pas de montage. Ah, oui, voilà. Si c'est bon, c'est bon. C'était le deuxième trou. Autant pour moi. Donc, je vous montre sur la map. Vous avez bien compris. Vous soulevez la pierre. Et vous avancez pour vous rendre ici. Et on trouve la troisième pièce. Donc, je vais mettre cette armure. Voilà. C'est une armure qui, au-delà du fait que, ben, je vous rappelle de bons souvenirs sur Breath of the Wild, est également très, très résistante. Je ne suis pas certaine d'avoir ce qu'il faut pour la monter au niveau maximal. Je vais quand même aller voir. Je vous remontre une dernière fois sur la map où se trouvent exactement les trois emplacements de coffre. Donc, un ici. Un là. Et un là. Où je vous souhaite d'être un peu plus habile que moi pour vous infiltrer. Allez. On va quand même aller voir la fée. Vraiment, je ne pense pas du tout être capable de monter cette armure niveau 4. J'irai farmer. Ce n'est pas bien grave. Mais bon, ça peut déjà vous donner quelques indications. On ne va pas. Allez, direction la fée. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est gênante. Elle me gêne énormément, les fées. Elles mettent mal à l'aide. Allez. Bon. Ça va. Donc, 5 gelées de chouchous. 3 viscères de Bocoblin qu'on multiplie par 3. Alors, 5 yeux. Oeil. Je suis le pauvre souris. Et 3 viscères de Bocoblin. Bon, pour le moment, ça va. 3. Alors, donc là, ce sera 3 queues de les alphos, 3 viscères d'inox. Ouh, 30 silex. Donc, on multiplie tout ça par 3. Bon. Quand on est, comme moi, à ce stade du jeu, ça va. En même temps, je ne pense pas que je serais allée fouiller comme ça le dessous du château. Enfin, les abords du château rapidement en début de jeu. Chacun joue différemment. Alors, bon, en fait, au final, c'est faisable. J'ai quand même farmé pas mal de linelles. Après, ouais, je vais être juste en ambre brute. Mais voilà. En fait, au final, comme ça, j'ai pu vous montrer ce qu'il vous faut pour passer niveau 4 cette tenue légendaire de Breath of the Wild. N'ayons pas peur des mots. Je pense qu'on a été très nombreux à l'utiliser dans Breath of the Wild. Voilà. Donc, si cette soluce vous a aidé, ce que j'espère sincèrement, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye, bye les amis. Sous-titrage ST' 501